Allez bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode sur le serveur HolyCube Donc c'est parti, je fais un petit tour du serveur en spectateur comme ça La jonque va très bien, impeccable La minka aussi, elle n'a pas brûlé visiblement, super Et puis voilà la pagode, toujours impeccable Il y a encore quelques petits blocs qu'il faut que je rectifie Bon ça fait vraiment très très plaisir de vous retrouver sur ce serveur Alors comme vous le savez j'ai eu pas mal de temps d'absence pour des raisons de déménagement et puis de travaux L'appartement qu'on a récupéré sur Marseille était vraiment dans un sale état Donc beaucoup beaucoup de travaux, beaucoup de soucis, de connexions avec le câble sur Marseille J'ai une connexion qui est très très très, comment dire, hétéroclite Pour utiliser des mots un peu inadaptés Mais bon bref, une connexion un peu compliquée Et puis je voulais quand même vous remercier parce que vous avez été très très nombreux à me soutenir Et puis vous êtes encore très très nombreux à être sur la chaîne J'ai eu énormément de soutien et ça fait vraiment très très chaud au coeur Surtout quand on a ce genre de soucis La nuit tombe La nuit tombe, donc on va se retrouver au niveau du château Voilà Qui n'a pas énormément avancé au niveau de l'extérieur Mais vous allez voir ça On se rejoint tout de suite Voyez, coucou On se rejoint tout de suite dans le château Donc voilà, nous entrons dans le... Oups, j'ai un lag spike Wow, 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 wow Je suis à combien là ? 50 FPS ? Eh bien Nous entrons donc dans le château Et nous allons voir la petite surprise que je vous ai réservée Et voilà, tadam Oui, oui, c'est passé à la surprise On l'a vu avec Roi Louis au dernier épisode Et ça va appeler une petite vengeance Vous allez voir ça Donc je vous ai préparé J'ai commencé à bien travailler sur le petit Super Sentai Shiritsu Voilà C'est comme ça que ça se dit en japonais Le Super Sentai Alors c'est connu depuis très très longtemps au Japon Et puis un peu en France Surtout grâce au club Dorothée Pour les un peu plus âgés d'entre vous C'est tout ce qui est méca Les méca qui ont été inventés Alors ça date surtout des années 50 Alors beaucoup disent que c'est suite aux bombes nucléaires Bombardements que les japonais ont subis Qu'ils ont commencé à vraiment introduire tout ce qui était technologique dans les mangas Mais c'est très ancien en fait Comme vous le savez Il y a des monstres comme Godzilla par exemple Qui appartiennent à la tradition japonaise Et pour les combattre petit à petit en fait Les japonais ont commencé à inventer ce type de robot Alors moi j'ai connu ça très très tôt Autour des années 80 Dans les années 80 Oui c'est ça Avec des séries comme Spectro Man Alors ça là il faut que vous ayez une quarantaine d'années pour connaître Et puis ensuite ça a été vraiment Il y en a eu beaucoup d'autres Alors je crois que ça a même commencé dans les années 50 Pour les toutes premières Et puis ensuite dans les années 70 Comme le très connu Goldorak par exemple Dont j'avais fait une petite version Minecraft Donc je vais grimper pour vous montrer un peu à quoi ça peut ressembler Alors c'est un petit peu le souk au niveau des Des blocs de terre là pour escalader le Super Sentai Il va quand même faire toute la taille du château Ça va être assez phénoménal Là je suis à peu près au cuisse Donc voilà On grimpe, on grimpe, on grimpe Voilà j'arrive à la taille Et à la taille je vais pouvoir m'éloigner Voilà j'ai un petit pont Zou Voilà Voilà donc là ici Non c'est pas la taille C'est à peu près un peu en dessous de la ceinture Si vous voyez Donc voilà la taille est ici Ici les épaules Ça va donner à peu près ça Ça fait quand même un sacré monstre Donc voilà dans les années 50 Ils ont commencé à introduire ce type de mecha Et puis ça a ensuite duré Dans les années, autour des années 70-80 Avec des titres comme Comme je vous l'ai dit Mazinger c'était Goldorak Et puis un peu plus récemment Dans des séries un peu Alors ça Un mecha en règle générale C'est tout ce qui est système d'armure robotisée Quelle que soit sa taille finalement Donc vous pouvez avoir des choses comme Là je vous fais quasiment un Goldorak Des choses très très grandes Qu'on peut voir dans des séries Comme Evangelion également Qui est beaucoup plus récente Qui date des années 90 Mais vous pouvez avoir aussi des choses comme Des mobiles Gundam Suite Gundam Avec des choses un peu plus petites Même de la taille Parfois quasiment de la taille d'un homme Ou légèrement plus grande Donc vous avez tout type de séries Et puis tout type de mécanisme aussi On a des choses un peu extraterrestres Comme Goldorak Ou un peu étranges Qui est simplement technologique Et très réaliste Gundam c'est ça C'est quelque chose d'hyper réaliste Et de très mécanique Ou Evangelion Que je viens de vous citer Qui là est complètement J'allais dire complètement barré Mais complètement religieux Puisque ce sont des anges en fait Qui sont pilotés Par un mécanisme ensuite Un peu mystique quoi Donc voilà Moi je vous fais ma version Du Megazord Megazord Koala Mais Megakoalazord Comme on en avait parlé Dans un épisode précédent Pour lui trouver un nom Donc qui va être Beaucoup plus fun Alors vous voyez Je commence à le faire en rouge Je pense que ce sera Sa couleur principale Il y aura aussi des blocs de fer Pour rappeler le côté robotique Et puis on fera Un joli symbole Un joli éclair sur le torse On fera quelque chose comme ça Donc on se dirige Plutôt Du côté des Super Sentai Les Super Sentai Il faut savoir Quand je vous parle Du méca Super Sentai Super Sentai Ça veut dire Les Sentai C'est une équipe En fait Les Sentai Ça désigne en fait L'équipe À la Bioman Ou à la Power Ranger De personnages Qui avaient plusieurs couleurs Différentes Etc Pourquoi j'ai choisi le rouge ? Parce que c'est la couleur Principale du Shintoïsme Et je vous l'aurais Certainement remarqué Maintenant que vous avez Suivi un peu mes épisodes Le Shintoïsme Le Shintoïsme La symbolique Du Shintoïsme Est très 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 importante Pour toute la culture japonaise Et maintenant Vous comprenez Pourquoi Tous les chefs Des équipes De Super Sentai Comme ça Tous les chefs Des équipes Des Power Rangers Des De tous les Bioman Etc Sont en rouge Et oui Maintenant vous savez Vous êtes parti du clan Donc voilà Je vais continuer À construire Cette Ce mecha Hors caméra Je pense Parce que ça va être Assez fastidieux Je l'ai commencé En En créatif Et vraiment C'est C'est tendu C'est vraiment tendu Vous devrez Je pense Attendre que La map D'Holycube Soit Soit Distribué Après À la fin de la saison Pour pouvoir Voir vraiment Tout le motif Ou alors Je vous Mettrai peut-être En ligne Pourquoi pas Je partagerai À ce moment là Le mecha Que j'ai fait En créatif Une fois que j'aurai fini De le faire Ce qui vous permettra Éventuellement De le reproduire Si vous le souhaitez Je sais que Beaucoup aiment Que j'explique Tout doucement Mes constructions Pour que vous puissiez Les refaire Donc Je vais faire ça Je vais Je vais le construire Une fois que je l'aurai construit Je vous mettrai Je partagerai La copie De ce mecha Que j'ai fait En créatif Ça vous permettra Ça vous permettra De jouer avec Également Avec mon petit mecha Je vais faire Je vais faire deux choses Pour la suite De cet épisode Je vais Donc je vais continuer A le construire Un petit peu Et puis je vous montrerai Un petit peu L'avancement Et puis ensuite Je vais Je vais me venger Je vais me venger De ça Je vais préparer Un petit piège On en avait parlé Il y a quelques temps Et ne vous inquiétez pas Je ne lâche rien Je ne lâche rien Sur les vidéos Même si le rythme Va être un tout petit peu Plus what the fuck C'est quelque chose Qui vraiment Je voulais vous le dire Vous m'avez manqué Voilà Je le dis Tant pis Si je suis un peu sentimental Mais vraiment Ça a été Ça a été une petite coupure Là Contre ma volonté Et Ouf J'espère que Que je vais pouvoir Récupérer un rythme Un tout petit peu Plus soutenu Au niveau des vidéos Je vais essayer D'en faire une par semaine Mais ça va être chaud Chaud Mais sinon Voilà Je ferai mon maximum Je ferai mon maximum Donc Pour Peut-être Gagner un petit peu de temps Je pense que Je vais faire pas mal de choses Un peu hors caméra Et puis vous les montrer ensuite C'est certainement Comme ça Que je vais pouvoir Gagner un maximum de temps Et puis Continuer à avancer un petit peu Donc On va s'occuper De ce panda On va s'occuper De ce panda Et puis comme je vous le disais Je n'oublie pas Un des projets Qui était De De créer un creeper chargé Pour récupérer sa tête Pour les feux d'artifice Mais Vu le méca Je me demande Si je l'enfermerai pas Au niveau Du centre Du torse Du méca Histoire de faire Le coeur Donc La problématique C'est que Le spawn Le spawn De la map N'est plus ici Le spawn Est maintenant Complètement Au niveau des pyramides Il a été déplacé Donc Pour Pour gérer ça Je vais être obligé De créer mon petit piège À creeper En fait c'est simple On va On va créer Un trou Dans lequel il va y avoir Hop Tiens toi Salut Dans lequel il va y avoir Un ou plusieurs creepers Que je vais Vu que ce sera au spawn Ils ne déspawneront pas Je pense que je vais Directement les renommer Qu'est-ce que tu fais là Toi bonhomme ? Voilà J'ai des petits lags Comme vous le voyez Ma connexion n'est pas encore Tip top Donc Tiens je vais voir Si j'ai perdu la main Avec l'arc Ouf C'est beaucoup plus haut Ah il a spawné C'est pas du jeu Donc voilà Je vais préparer Un petit piège À creeper chargé Je vous montrerai peut-être Ça au prochain épisode D'ailleurs Je vais faire des épisodes Un tout petit peu plus courts Comme je viens de vous l'expliquer Au niveau du timing Ça va être un petit peu chaud Donc Donc voilà Priorité La vengeance Allez c'est parti Allez on se retrouve On est On est en 1.9 Alors je vais pas vous passer Les petits extraits Entre deux Entre le début de la vidéo Et maintenant Il y a eu un petit world tour Malheureusement Je laguais Comme pas possible Donc voilà J'ai un ou deux petits extraits Qu'est-ce qu'il se passe ? Ben quoi Je suis avec mon ami Qu'est-ce qu'il se passe ici ? J'ai rien fait Ça commence bien J'ai tout enregistré C'était pas très catholique Ce qui s'est passé là quand même Je ne suis pas témoin Attends je prends ma grosse Non t'étais pas témoin T'étais acteur Oh mon dieu Un oeil bleu Je me fais violer par un oeil bleu Jamais trop dessus Je suis pas sûr Que je vais venir finalement Oh un koala Attendez on va faire une petite photo De famille d'abord Oh ça fait plaisir Oh tu m'étonnes Oh tu m'étonnes Viens dé viens dé C'est longtemps qu'on n'a pas été autant sur le serveur C'est ça ? C'est clair C'est une sacrée pâte Alors allez-y moi je me mets devant comme ça Voilà c'est bon on peut y aller Non Non pas de Vas-y T'as fait comme ça Écronisez bien votre F2 T'es quand je saute hein Attention On je saute Attends C'est galère en fait On est nombreux pour rentrer là On est un peu nombreux Attends déjà chiffres comme ça On voit mieux ceux qui sont derrière Oui Mettez-vous à pardon Penchez-vous Position 90 degrés Et Chuka toujours en armure Son Vas-y Ooooooooh Ooooooh 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 Non moi je fais la gueule si je veux d'abord Ooooooh Ooooooh Désolé Excellent PAN Attendez je retire ma flamme Et PAN Ooooooh Ooooooh Et PAN Check out Mon dieu Aurélia Samanotra Ooooooh C'est possible C'est malpoli de prendre une photo avec sa flamme quoi C'est pas Les autres il remettent leurs lunettes Ok bon ben Moi je fais mon poli et tout ça Et Non Moi j'ai juste retiré le pantalon Ça va ça passe Aïe 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 Ooooooh C'est qu'une cusskl C'est que j'ai fait les pioches quand tu te... Moi comme j'ai été inactif quelques mois J'ставляis dire bon ben voilà j'ai posé ce cube Heeeey Maintenant Bim Allez suivant T'as fait des choses depuis le dernier world tour C'est ça depuis le dernier world tour t'as fait pas mal de choses il y a forcément pas mal de trucs à montrer je sais pas vu que je raconte toujours une histoire de 3 quarts d'heure pour poser 3 cubes forcément Dave t'as remarqué sur ton skin regarde on voit ton caleçon regarde ça un peu là c'est mignon tous les coins là oh le mec il baisse son pantalon et il fait dépasser son caleçon t'as vu il se l'a joué avec tes jeunes ah non un koala ça n'a pas de fion ok chaud sous chez moi il y a une espèce de construction un peu bizarre mais je sais pas d'où ça vient ouais c'est un peu bizarre et vous êtes juste à côté justement ouais il y a une source d'eau il y a une espèce de petite source d'eau ici et en fait depuis Maminka on peut plonger ici dans ce trou là en plongeant dans le trou de Davelek voilà ça sombre un puits sans fond et qu'on va tous m'ouvrir un peu sombre il est toujours là mon petit copain ouais shooter donc là ici il y a un système de protection oh c'est mal éclairé oh la vache il y a du meuble là c'est le but ça m'a mis un coup de pression là c'est bon c'est pas un creeper alors juste ici je l'ai tué voilà il y a une espèce de bon c'est encore en travaux il va y avoir toute une petite carte comment tu fais que c'est encore en travaux ? c'est le côté il me semblait que c'était pas toi qui l'avait fait et vous voyez juste là brisé brisé en cas de danger donc mettez-vous bien tous au milieu ici non 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 je connais c'est mort j'ai vu ton épisode nope allez je vais vous sortir au dernier moment en plus personne n'a son casse on serait tous mort brisé la glace en cas de danger donc voilà un système de protection bien sympathique ça c'est un bon moyen de briser la glace quand on vous rencontre par contre c'est un peu embêtant un reset non ? non ça va aller ça va aller donc voilà une petite espèce de petite batcave comment tu sais ça pour commencer d'ailleurs ? bah c'est parce que quand j'ai vu que c'était en dessous de chez moi je me suis intéressé au sujet d'ailleurs il n'y aurait pas un cochon dans les parages par hasard ? ben non écoute c'est TOTO il n'y a rien mais où est TOTO il a disparu depuis longtemps ce coffre on pense pas qu'on le retrouvera non c'est une belle petite batcave on le retrouvera dans le mode d'histoire il s'appelle Ruben un petit coucou au koala la ligue du koala masqué voilà tous les membres tous les membres qui sont nommés ici il y a des noms que je connais là dedans ouais ouais aussi non mais attends mais c'est une vidéo de ouf ça ce mec là il est complètement fou quoi j'adore c'est qui Techno Viking ? ah ouais je te ferais tourner la vidéo si tu connais pas c'est à voir au moins une fois personne connait et voilà bon c'est tout cas c'était très sympa si ça vous dérange pas les amis moi je vais peut-être vous laisser là si ça nous dérange ça nous dérange ça nous dérange ça nous dérange donc il reste donc on peut continuer et moi je je donc on disait des gros bisous à tous bisous bisous roi bisous roi bisous roi ciao je vous abandonne aussi je vais bord des rois ah bah bravo oh c'est mignon c'est bien faut bien que quelqu'un s'occupe oh c'est mignon mais je regarderai les épisodes pour me mettre à jour bon bah je vous propose d'aller voir chez monsieur Watan il y a les bouchons ok je vous fais des gros bisous 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 donc vous voyez l'ambiance était plutôt bonne plutôt bonne et puis là je me suis je me suis arrêté donc parce que voilà j'ai un petit soucis Watan est en ligne voilà donc je ne vais pas me venger maintenant je vais je vais même certainement sous-traiter ça sous-traiter la vengeance à quelqu'un qui rend la justice mieux que moi si vous voyez ce que je veux dire et puis on va directement s'attaquer à ce dont j'ai parlé pendant le world tour et puis on en a discuté un petit peu c'est l'opsicube et puis le creeper chargé donc on va voir ça il me semblait bien que j'avais jeté un petit coup d'oeil ah c'est cool j'étais pas là à noël alors ça ça va être très très précieux j'ai besoin de toute la diorite possible 4 ça je repasserai le prendre qu'est-ce que j'ai vu encore ah hi pierre ah c'est cool de la diorite encore on va déposer le gravier ah ça aussi ça va être très 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 utile alors ça j'en fais une consommation pas possible donc je ramasse mes cadeaux de quoi je vais pas avoir besoin cette petite roche je vais revenir chercher tout ça nettoyer je ramasse mes petits cadeaux et puis et puis voilà on se retrouve ensuite au nouveau spawn on va continuer l'opsicube et puis j'ai donc laissé un petit creeper chargé enfin un petit creeper à charger on va aller voir tout de suite ce que ça donne voilà et Wotan tu ne perds rien pour attendre ça a l'air assez fluide là 1.9 non ? je sais pas ce que vous en pensez déjà j'aime bien cette idée des petites icônes là-haut ça c'est chouette de voir sous quel effet on est on a plus besoin comme avant de regarder l'inventaire pour voir quels sont les effets actifs ça c'est sympa et puis j'aime beaucoup ça option graphique shaders optifine alors j'ai installé le optifine 1.9.2 puisqu'on est en 1.9.2 et c'est vraiment très sympathique voilà là c'est vraiment chouette shaders intégrés dans optifine que du bonheur il faut que ça charge donc je prends à manger et on se retrouve au nouveau spawn allez à tout de suite c'est toujours aussi agréable de se balader dans cette petite maison on est bien à la maison non ? on est bien joli petit coucher de soleil sur le jardin alors quand il y aura le château de Fini là ça va être magnifique on est bien chez soi allez on arrive dans le nether je voulais faire une petite pause ici parce que vous l'avez certainement remarqué dans le world tour ici là il y a une jolie map de toute la de toute la carte Holycube sauf que ici à la base il y avait théoriquement mon passage le passage vers l'endroit où je voulais aller construire mon château il doit être dans le coin il est ici voilà donc 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 j'ai un petit souci je vais en profiter pour faire du coup une entrée secrète c'est à dire que je vais cibler à peu près les deux peut-être en retirer même six six ici je vais en fait juste derrière je vais reboucher ça tac juste derrière en fait je vais poser les maps sur quelque chose qu'on peut traverser et notamment je voyais une table de craft là-bas je vais aller faire ça tac je vais faire certainement des portes comme ça parce qu'on peut on peut poser dessus des maps je vais faire un petit test voilà on doit pouvoir poser dessus une map on l'ouvre on pose la map dessus et normalement on ne voit plus rien voilà donc je vais faire ça un petit peu tout autour comme ça et donc on pourra sauter on pourra sauter à travers je vais en faire une deuxième d'ailleurs on va faire le test je vais en faire même plusieurs on va faire le test maintenant allez hop un peu d'imprévu donc hop ça allez on va y aller tranquillou plus de bâton j'ai du mal avec ma souris là ça fait trop longtemps que je n'ai pas joué on peut encore en faire zoop avec Pierre qui se connecte merci à vous deux pour les cadres de Noël avec juste 4 poids de retard donc voilà j'en ai 4 est-ce que ça va être suffisant ? non je vais en faire encore un petit peu voilà encore 2 6 ça devrait donner un trou suffisamment grand pour qu'on puisse passer au travers sans trop trop de soucis donc là j'ai fait celui-là je vais faire je vais faire celui-là ah il est tombé voilà donc là ça permet de passer une, deux il faut que je récupère forcément en bas tac tac donc c'est c'est une très vieille technique mais du coup pour le coup au début quand j'ai vu la map je me suis dit aïe on a encore mis quelque chose là où je voulais je voulais passer dans le nether et puis finalement non c'est une bonne c'est une bonne nouvelle puisque je vais pouvoir est-ce que je l'ai bien ouverte ? pou ça c'est fait non je ne l'ai pas ouverte voilà ah mais d'ici on va y arriver on va y arriver ça ouvert poser dessus on remet et ça permet d'actualiser en même temps il reste celle-là non je ne vais pas y arriver je n'arrive pas à attirer les objets c'est bizarre il reste celle-là voilà ça y est je l'ai prise donc celle d'en dessous là théoriquement je devrais pouvoir passer déjà celle-là ça donne envie d'avoir un magnète comme dans les modés parce que là on va aller tout chercher en bas tac donc ça va ça va vraiment me donner une petite entrée secrète et ça ajoute encore un peu de un peu de fun donc là ces quatre-là est-ce qu'on voit une différence ? j'ai l'impression qu'il y a un léger 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 glitch c'est soft on va tenter voilà il suffit de sauter en fait celui-là il va popper on va le poser non ou c'est un petit lag c'est pas normal là ou alors on va refaire le test bon bah c'est parfait je vais retirer celui d'en haut voilà on va ouvrir toutes les portes dans le même sens pour un souci d'esthétique et là normalement voilà ça permet de passer dans l'autre sens je retirerai encore ceux sur les côtés là pour être certain de ne pas se rater et voilà donc pour le coup l'épisode a duré énormément on est quasiment à la demi-heure donc je vais je vais vous faire un teasing de fou on se retrouve dans le prochain épisode on se retrouve très très vite je vous prépare plein plein de choses là je ne vous abandonne plus donc on se retrouve dans le prochain épisode pour le psychu pour la justice et puis pour ce creeper chargé ça nous fera une semaine de plus voilà ça lui donnera plus de chances de se prendre un éclair allez salut à tous on se retrouve Sous-titrage FR ?